Salut tout le monde, c'est Azarat, comment ça va ? Moi ça va super, on se retrouve sur DZ, le stand-alone, donc on va faire une petite vidéo tranquillou pour se mettre dans le bain, parce que moi il faut dire que j'ai pas une grande expérience de DZ, j'ai essayé le DZ mode, le mode de Arma 2, ça m'avait pas vraiment enchanté, parce que je suis arrivé dans une ville, boum, je me fais sniper alors que je suis à poil, je respawn, boum, ça recommence, etc, les snipers embusqués, moi j'avais l'impression de jouer à Call of, donc ça m'a vite saoulé, et je suis parti, mais j'ai vu le stand-alone, il y a Killer Surprise qui m'a gentiment offert le jeu, encore merci, j'arrête pas de le dire, mais gros bisous, Et du coup j'ai pu retester DZ sous un autre angle, apprécier vraiment le côté survie tranquillement, et j'ai l'impression que ça a beaucoup changé au niveau de la communauté, par exemple j'ai fait une partie il y a pas longtemps, il y a des gens qui m'ont aidé, etc, enfin j'étais vachement impressionné, quoi. Donc on va se faire une petite partie tranquillou, je pense pas que je vais tenir longtemps encore, mais bon, si ça se trouve je vais me faire bouffer dès le début, c'est juste pour me mettre dans le bain, m'introduire tranquillement dans le jeu, Donc on va faire jouer, comme ça, au hasard, rien à foutre, normalement il va joindre un serveur au hasard, si je clique sur jouer, voilà, donc attendre de l'autre, j'espère que ça va pas planter, donc je reprécise quand même le truc, c'est une alpha, On dirait qu'il a du mal, là, alors j'espère que ça enregistre bien, que je suis pas en train de parler tout seul comme un gogol, parce qu'il m'affiche, non c'est bon, ouais, bon, bon, j'espère que vous m'avez entendu en tout cas, parce qu'il y a un petit freeze, bon c'est normal, genre dans un serveur, donc oui, comme je le disais, Donc c'est une alpha, donc les bugs sont la foison, là, ok, d'accord, alors ça c'est le bug, le bug que j'ai déjà eu une fois, et qui n'est pas parti, apparemment, j'ai cru que ça s'était arrangé, mais, ok, bon, Ah, il part petit à petit, non, je sais pas, alors ça par contre, ça me fait graffier, et je commence dans la flotte, oui, parce que je crois que j'étais tombé dans la flotte, j'étais tombé dans la flotte à un moment, ah non, ça, ça me fait chier, ça, ça, ça me fait chier, Donc voilà, j'avais posté la vidéo de ce bug sur Facebook, comme vous avez peut-être pu le voir, et merde, mais je crois que c'est la nuit que ça me fait ça, parce que les fois où j'ai pu jouer tranquillement, c'était le jour, on était en plein jour, Il y avait, oh la vache, putain, la crise d'épilepsie, il y avait aucun problème, et là, et là, et là, ça me casse les couilles, donc on va quitter, ah non, ça fait chier, ça, ça me fait chier, ça me pète les robignoles, Donc vous pouvez le voir, en plein jour, j'ai aucun souci, quoi, ça reste fluide, c'est beau, c'est magnifique, c'est frais, mais, dès que j'en jouais le jeu, un serveur de nuit, BOOM ! Allez, c'est encore Noël, bon, c'est tout, on va essayer, alors, un serveur où il peut faire jour, alors il y a peut-être des serveurs US, est-ce qu'il y a des serveurs US ? Est-ce qu'on, non, là, il n'y a que les serveurs européens, je crois, je crois qu'il n'y a que des serveurs européens, il y a peut-être une technique pour avoir des serveurs US, je ne sais pas, peut-être dans les filtres, non ? Euh, savoir complet, ouais, non, je ne sais pas, ça me fait chier ce bug, sans déconner, ça me les brise, ça me les brise, Alors, on peut essayer de rejoindre un autre serveur, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est le serveur qui n'allait pas, enfin, je sais, enfin, franchement, je ne vois pas d'où vient ce bug. Si ça vous est arrivé, ou si vous, si un de vos potes à qui ce truc est arrivé, et si vous avez la solution, franchement, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le dire le plus vite possible, parce que ça, c'est le truc qui me brise les noix, c'est le truc qui me les brise, alors ça, c'est quoi, UGA Gaming Server ? Ça n'a pas l'air d'être un serveur officiel, je n'en sais rien, je ne sais pas, on va essayer, il y a peut-être un mot de passe, ou non ? Bon, ben, ça a l'air d'en rejoindre, ça a l'air d'en rejoindre, et je sens qu'il va me faire le même coup, je ne sais pas pourquoi, ça sent le fail, je ne sais pas, vous le sentez, vous ? Moi, je le sens, là. Oh, 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 oh ! Et voilà, deux jours, deux jours, ça marche, deux jours, ça marche, donc j'ai un problème avec la nuit, en fait, j'ai un gros souci avec la nuit, alors, bon, par contre, ça me fait chier, parce que là, je suis dans l'eau, c'est comme un connard, j'ai sauté dans l'eau la dernière fois que j'ai fait ça, ouais, j'ai sauté dans l'eau la dernière partie que j'ai faite, donc, voilà, bon, deux jours, ça fonctionne très très bien, quoi. Alors, tu peux pas te manier un peu le derche, là. Par contre, voilà, j'ai soif, j'ai rien sur moi. Pourquoi je commence dans l'eau ? Je sais que la dernière fois, j'ai sauté dans l'eau, mais j'avais plus d'équipement que ça, en plus. Là, je comprends pas, j'ai plus rien. Il me recommence un nouveau personnage, mais au même endroit qu'avec l'autre personnage, en fait. Bon, bah, c'est tout, on va essayer de rejoindre la rive. Le problème, c'est que je connais pas du tout les cartes, parce que j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas une grande expérience de DZ. Bon, y'a des gens qui savent tout de suite, ou sont quelle ville, comment se repérer, comment se repérer sans cartes, etc. Alors, non, je crois qu'il y avait une échelle. On va essayer de trouver une échelle. Ah, c'est la dèche. C'est la dèche. Bon, bah, je vous propose de faire une petite ellipse, le temps de rejoindre la rive, parce que ça va être très très chiant. Et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, re-tout le monde. Alors, on a rejoint la rive, hein, ça a pris... Ça a pris au moins 10 minutes. Donc, c'est tout, on va fouiller tranquillement les petites baraques... Les petites baraques à droite... Ouh, là, j'ai une petite chute de FPS. Bon, c'est pas grave. Alors, on va fouiller les petites baraques à droite, à gauche, en espérant ne pas tomber sur de vilains zombies, car je ne suis pas armé. Alors, alors, tiens, on va fouiller ici. En général, les bâtiments qui ont déjà été fouillés, les portes sont grandes ouvertes, parce que les gens, ils n'en ont un peu rien à foutre, quoi. Ils entrent, ils fouillent un bâtiment, ils sortent... Ah, une pelle. Ah, c'est déjà bien, ça, non ? Une bonne pelle. On va la prendre dans la main. Voilà. Comme ça, s'il y en a un qui me casse les couilles, coup de pelle dans sa gueule. Qu'est-ce que c'est, ça ? Can open... Oh, l'ouvre-boîte, oui ! GG ! Ça, c'est le truc indispensable, l'ouvre-boîte. Oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas des aides... Bon, ça arrive, il y en a qui peuvent ne pas connaître, hein, donc... C'est un jeu de survie, hein, où sont présents des zombies, tout simplement. Donc, il faut trouver ses vivres, son équipement... Euh... Mais j'ai envie de dire, en fait, le plus dangereux... Oh, une deuxième pile. Le plus dangereux, c'est pas les zombies. Il y a un marteau, mais là, je peux pas le prendre. Pour moi, le plus dangereux, c'est pas les zombies, en fait. C'est surtout les autres joueurs. Faut faire très, très, très attention. Le couteau, je m'en bats les couilles. Euh... Ça, qu'est-ce que c'est ? Tiens, hop, de la... Des sardines, je vais remplacer par la pile, parce que, de toute façon, il fait jour, donc... J'aurais pas besoin de ma pile, pour l'instant. Donc, je veux dire, ouais, faut faire surtout attention aux autres joueurs. Alors, autant il y a des joueurs qui vous aideront, autant il y en a qui seront des vrais putes avec vous, quoi. Faut faire très, très attention. Bon, les zombies restent dangereux, hein, surtout dans cette version alpha, car beaucoup de zombies vont se mettre à traverser les murs. Il y a pas mal de trucs, ici. Qu'est-ce que c'est ? Du matchbox. A box of large kitchen matches. C'est des allumettes, je crois. Je crois que c'est des allumettes. Mais là, ça m'ennuie, parce que j'ai pas de sac. Il me faudrait un sac à dos, ou... Ou quelque chose qui contient les objets. Ça, c'est une autre arme, je crois, l'extincteur. Il me faudrait un sac à dos. Alors là, je vois beaucoup d'objets par terre, etc., mais... Ah, 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 qu'est-ce que c'est, ça ? Ouh, la vache. Alors, je crois que ça, c'est un pantalon. Voyons voir. Ah, non, c'est une veste à capuche. Alors, je peux déjà mettre d'autres objets à l'intérieur. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est encore... Non, c'est un jean. Ça, c'est pareil, c'est un truc à capuche. On va monter. On va voir à l'étage ce qu'il y a. Là, il y a un livre. On peut ramasser des livres pour les lire, mais bon. C'est plus quand on a rien d'autre à faire, ou quand on doit se reposer, parce que, comme il y a un système de fatigue, il y a un stylo, je vais le prendre chez... Je sais pas à quoi ça sert. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas une grande expérience du jeu. Cette porte ne s'ouvre pas. On peut... Ah ! Dégage la chaise. On peut encore monter. Et il faut que je trouve de la boisson, là, parce que mon perso a soif. Ah, si on peut ouvrir, là. Non ? D'accord, je suis en train d'ouvrir une porte d'en bas, en fait. Donc, ouais, I need a drink. Il a soif, il a soif, le coco, mais... Malheureusement, j'ai pas de boisson. Je n'ai pas de boisson. Ah ! Ah, ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Alors là, il y a un stylo. C'est bien. C'est cool. Mais je m'en fous du stylo, moi. C'est ça que je veux. Ah, prendre. Ah, je l'ai. Prendre. C'est cool. Donc, voilà. Alors, j'ai ma boisson. On va boire tout de suite. Allez, drink. Alors, la meilleure boisson dans ce jeu-là, c'est l'eau, hein. Parce que, ah, les boissons sucrées, comme ça, bon... Les boissons sucrées, c'est pas très, très désaltérant, on va dire. Donc, voilà, j'ai bu ma canette. Elle est consommée. Voilà. C'est tout. On va repartir. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est encore un ouvre-boîte ? Encore un ouvre-boîte. Je n'ai pas vraiment besoin. Donc, ouais, je disais, la meilleure boisson, c'est l'eau. C'est ce qui désaltère le plus. Et je sais qu'on peut trouver des sortes de fontaines, des puits, etc. Pour pouvoir prendre de l'eau comme on le souhaite, remplir sa bouteille. Qu'est-ce que c'est, ça ? Black Jean, on s'en fout. Il n'y a rien, ici. Non, ça, on ne peut pas ouvrir. Bon, c'est tout. On va continuer tranquillement. Ça a l'air d'être calme, en zombie. Je n'ai pas encore vu de zombie. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, ça ne sert à rien. Enfin, je ne crois pas. Là, il n'y a rien. Pour l'instant, ça a l'air un peu vide. Je crois que c'est un serveur où il n'y a pas grand nombre. Donc là, on peut voir que les portes sont ouvertes. À mon avis, c'est vide. On va aller voir, mais j'ai des doutes. On va peut-être plutôt se diriger ici. Je crois que ça s'ouvre. On peut aller en haut, là. Donc, à mon avis, ça s'ouvre. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, une casquette militaire. J'ai le swag. Alors là, j'ai le swag absolu. Un holster. Pourquoi pas ? Je vais prendre une boîte d'allumettes. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je crois qu'on peut faire de la cuisine. Avec du réchaud à gaz. Pour ouvrir la porte. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, si, il y a des... Ah, une clé. Alors, la clé. La clé, la clé. Oui, c'est une clé, quoi. Ok, mais je vais la prendre. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, d'accord. Elle prend deux places, en fait. Elle prend deux places. Bon, j'ai pris la clé. Je ne sais pas à quoi ça sert. Pour l'instant. Alors là, on a un fruit. Il doit être moisi, non ? Je ne sais pas, il est bizarre. Rotten orange. On va laisser le stylo. Parce que le stylo, on s'en bat les couilles. Alors, ouais. Ouais, c'est bon. L'état a l'air pas mal. Donc, c'est comestible. Parce qu'il y a aussi la péremption qui est pris en compte. Encore un fruit. Ben, je vais manger celui-là. Voilà. Comme ça, ça va remplir un peu ma barre de faim. Enfin, ma barre de faim, entre guillemets. Parce que... On n'a pas vraiment d'indice de... De faim ou de soif. C'est votre personnage qui vous le dit sous forme de message, ici. Donc, on va carrément manger les deux. Ah, l'état n'est pas super. On va le manger quand même. J'espère que je ne serai pas malade. Bon, elle est juste chaude, en fait. Elle est... Elle a pris un peu l'air. Ah, d'accord. Il a dit que ça avait mauvais goût. Sans plus. Donc, ça va. Apparemment, je ne suis pas malade. Donc, c'est le principal. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est quoi, ça ? Ah ! Un pantalon avec plus de... Plus de poche. C'est parfait. Donc, voilà. On peut s'équiper quand même assez vite. Bon, là, c'est un équipement rudimentaire de base. Mais, ça peut aller assez vite. Bon, ça, c'est un t-shirt. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un sac. Un jean vert, ouais. Il n'y a pas grand-chose quand même. Il n'y a pas grand-chose ici. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir une porte ? Parce que moi, de dehors, j'avais vu des... Des murs rouges au niveau des fenêtres. Donc, ça ne doit pas être ce bâtiment-là. C'est où on va descendre. On va essayer d'investir une autre bâtisse. À moins que ce soit par là. Non, on ne peut pas... Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. On va descendre. Donc, là, c'est la petite vidéo introduction. Oh, la vache. Joli. C'est la petite vidéo introduction à des aides. Ah, mais non, les fenêtres, elles sont là. C'est tout, c'est pas grave. Oui, donc, c'est la petite vidéo introduction. Je ferai d'autres vidéos, hein, beaucoup plus structurées, mais... Là, c'est vraiment pour la mise en bouche, on va dire. Ouais, là, il n'y a rien. Il a un goût fun dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi il se met à dire ça. Bon, tant mieux. Mais par contre, il a soif. Alors, ça, c'est le problème. Parce que je n'ai pas d'eau, tout simplement. Alors, je me dirigerai bien par là, mais j'ai l'impression que ça a l'air vide, à mon avis. Donc, on va tout simplement faire le tour, vite fait, des bâtiments. Mais là, j'ai peur de ne trouver que des objets inutiles. Voilà, des casquettes, des trucs comme ça. Parce que, tout simplement, les portes sont ouvertes. Et quand les portes sont ouvertes... Ah, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est peut-être un peu plus efficace que... On dirait une arme. Ouais, je crois que ça, c'est une arme. Ok. Oh, oui, je vais prendre ça, plutôt. Voilà. Je vais la mettre dans ma main. Hop. Voilà. Comme ça. Si il y a un zombie, je lui tape la gueule. Un coup de clé. Ça lui fera du bien. Ah, mais encore une pelle ici, de toute façon. Alors, je me balade, je me balade. Pour l'instant, pas de zombies en vue. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de zombies dans le jeu à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on peut rester des heures sans voir de zombies. Ça peut arriver. Mais apparemment, d'après les notes des développeurs, ils vont rajouter environ 4000 zombies par serveur. Et là, ça promet d'être... Un kiwi. Bon, il n'a pas l'air en forme, le kiwi, mais c'est pas grave. Encore une boîte de sardines. Alors, le kiwi... Ah, si, ça va. Je vais le manger. Allez. Un petit kiwi, ça va faire du bien. Quand tu veux, mon coco. Tu le manges ou pas, là ? Quand tu veux, hein. Eat. Je suis déjà en train... Ah là là. Il est malade. Regardez. Je savais que j'aurais pas dû bouffer cette putain d'orange bizarre. Il est malade. Il a la nausée. Et on dirait que... Il veut pas manger la... Il veut pas manger le kiwi. Ah, si, ça y est. Il mange le kiwi. Donc voilà, mon perso est nauséeux. Il ne se sent pas bien. Ah, il y a encore une boîte. Là, c'est des sardines encore. Voilà, vache. Encore des sardines. Serrées au fond de cette boîte. Bon, c'est tout. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un t-shirt ? Bref. On s'en fout. Ça, c'est un bouquin. On s'en bat les steaks. Ouais, bon, bah... Déjà, ça pue, là. Parce que mon perso, il est malade. Ouh là là. C'est une pomme, ça. C'est une pomme zombifiée. Ouais, ça, c'est un autre pantalon. Bon, c'est tout. Ça a l'air vide, hein. Je crois que j'ai un peu fait le tour du bâtiment. C'est tout. On va bouger. On va continuer d'explorer tranquillement. Pour l'instant, toujours pas de zombies en vue. Toujours pas de zombies en vue. Et les zombies, ils vous voient assez de loin, je trouve. Une centaine de mètres, ils vous courent après, hein. C'est pas un souci, ça. Alors là, on a un grand bâtiment qui est fermé. C'est plutôt une bonne chose, parce que généralement, dans les grands bâtiments comme ça, il y a pas mal de petits trucs. Alors là, par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte de céréales. Alors, ça prend combien de place ? Quatre ? Non, quand même pas. Est-ce que je peux la manger comme ça ? La mettre dans ma main ? C'était quoi ce bruit ? J'ai entendu un bruit chelou, là. Il y a un zombie. Il y a un zombie. Il y a un zombie. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ah, putain, la vache, elle m'a fait flipper, là. Pouf ! Allez, viens là. Coup de clé dans ta gueule. Coup de clé dans ta gueule. Allez, crève ! Je ne suis pas doué, je ne suis pas doué. Oh, putain, mais tu as claqué, oui. Je suis en train de me faire bouffer. Allez, meurs ! Dégage, meurs ! Putain, ça y est, je commence à voir en noir et blanc, je perds mon sang, là. Crève, putain ! C'est bon, elle est morte. Par contre, là, je suis en train de perdre mon sang, il faut vite que je fasse des bandages. Putain, merde. Merde, merde, merde. Est-ce qu'il y avait un t-shirt à l'étage, je crois ? Parce que les t-shirts, on pourrait faire des bandages. Putain, j'espère qu'il y avait un t-shirt. J'espère que c'est un t-shirt. J'espère que c'est... Putain, ce n'est pas un t-shirt, c'est quoi ? Est-ce que ça... Ah oui, c'est bon, je peux faire des bandages avec. Allez, vite, vite, soigne-toi, soigne-toi. Use, allez. Allez, allez, allez. Soigne-toi, mon gros. Allez, allez, allez. Oh putain, j'ai perdu tout mon sang. Je suis malade, je vois noir et blanc. Là, je prends un coup, je crève, je le sens. Je le sens, je le sens. Mais lève-toi, va tête de cul. Voilà. Ça pue du cul, cette histoire. Ça pue du cul. Alors, la boîte de céréales, tant pis, je ne l'ai pas prise, mais... Alors là, quand on est en manque de sang comme ça, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement du sang. Mais... Mais, 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 mais... C'est dur à avoir. Soit on peut le prélever sur un autre joueur. Soit il nous faut un medikit. Ah, ça craint, là. Là, ça craint. Qu'est-ce que c'est, ça ? Est-ce que c'est une boîte ? On dirait une boîte, on dirait de la bouffe. C'est une canette. Une canette. Je vais sacrifier la pile. Allez, hop, bois un coup. Allez, mon gros. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ah, il n'a plus soif. Il n'a plus soif. Enfin, il doit avoir encore un peu soif. Mais ce n'est plus indiqué dans le... Dans le menu... Des objets. Donc, ça veut dire... Qu'est-ce que c'est, ça ? On va aller voir ce que c'est. On va aller... Oh, j'ai un petit freeze. C'est bon. C'est un bonnet, je crois. Ouais, c'est un putain de bonnet rose que j'en ai à foutre. Allez, hop. Encore une canette. Hop, on va ouvrir une boîte de sardines. Et on va la manger. Allez. Mange tes sardines. Ça doit être dégueulasse à manger comme ça. Je sais qu'il y en a qui aiment, mais... C'est pas mon cas. Voilà. Allez, mange encore un coup. Allez, ça va te faire du bien. Ouais, ça suffit. On en remangera un peu. Alors, je crois que quand on ouvre les boîtes, il faut la consommer très très vite. J'ai encore des petits freeze, là. Ouh, les freeze. J'aime pas les freeze. Bon. Bon, bon, bon. Je suis dans la merde. Jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a un truc là-dedans. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Des gants. Putain. Youh, j'ai des gants, super. On pourrait pas ouvrir leur porte un peu plus, là. Qu'est-ce que les couilles de se baisser à chaque fois ? Allez. Non, couchez. Voilà. Début. Bon, bah, de toute façon, je crois qu'on va se séparer ici, hein. Ça fait déjà un petit moment. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction à des aides, hein. Je pense que je vais en faire plus, mais comme vous pouvez le voir, ça tourne au vinaigre très très vite. Je suis pas un pro de ce jeu. De toute façon, je suis un pro d'aucun jeu, hein, comme vous avez pu le voir. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit abonnement. N'hésitez pas à commander... A comment... A commander... Ouh là, j'arrive plus à parler. A commenter si vous avez la moindre question sur ce jeu, sur un autre... Une question sur n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une marmite ? Non, c'est quoi ? Cooking pot ! Oh putain, ça prend de la place, ouais, c'est tombé. Donc voilà. Donc c'était Azarac pour Gaming for Fun. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur des aides. Et d'autres vidéos sur d'autres jeux, tout simplement. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada